Anthony Arblancisbos, pilote d'avion à Eau Gugli. Actuellement, je suis un médecin des niveaux, des compétences techniques et théoriques pour valider les acquis des 45 heures de vol en double commande, passer mes examens, valider mes examens pour avoir ma licence de pilote d'avion, proposer mes services de transport, soit en parachute, 12 000 pieds, c'est-à-dire 4 000 m à peu près. J'ai une bonne gestion des vols, la responsabilité, les obligations, une bonne maîtrise de la météo, les obligations du courant de bord, la sécurité des passagers, les descentes stabilisées, avec les vitesses de décrochage après 45 de la vitesse de décrochage, avec les pentes à 3 degrés, c'est-à-dire 5 %, avec une conversion de 5 %, pour pouvoir faire un arrondi, une action avant impact. Voilà, je pense que la vitesse de décrochage peut être à 1.40 de la vitesse de décrochage, plus 1.3 de la vitesse de décrochage. Angle de planer à 2 AP, jusqu'au point d'impact, après 1.2, 1.1 de la vitesse de décrochage, jusqu'à 100 m. Voilà, tu es au bon plan, le bon axe, la bonne attitude, la bonne vitesse, la bonne puissance, avec une marge de sécurité, à 100 m, sinon remise des gaz, sinon posée longue, posée courte, stabilisée avec une marge de sécurité, à 1.1 de la vitesse de décrochage. Voilà, j'ai une bonne maîtrise théorique, je n'ai jamais fait voler les avions, mais j'ai connu le manuel de vol très très bien, le manuel de pilotage complet, avec toutes les phases, les modules d'Aéronef, des principes de vol, des performances, les droits physiques, les calculs scientifiques, les forces, les courbes, les graphismes, les mises en situation, les cas concrets, les bidons de panne, les actions avant impact, les actions, les checklists au démarrage, en cas de panne majeure, panne mineure, panne majeure, je pense, les checklists au démarrage. Voilà.